C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de New York. America's public enemy number one is drug abuse. Allez, on va en faire un autre ? Notre-Dame, on va ? Oui ! Quand on recrée un univers, quand on reconstitue une époque, forcément il y a beaucoup de gocs, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de films qui existent, beaucoup de choses et c'est un travail sur le long terme. Donc j'étais moi en confiance et on a eu 14 semaines de bonheur avec une centaine d'acteurs dans le film. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putaine de pire. Tout le monde le sait, qui dirige l'organisation. Il y a des cravates en laine, il y a des gittales. C'est bien, ça va devoir appeler des trucs. Ok, lancez l'intervention. On savait qu'on partait ensemble 14 semaines dans cette aventure et c'est vrai que c'est super d'être avec un pote en qui on a une entière confiance. Il y a une deuxième salle. Et à l'issue de la projection dans la deuxième salle, il y a un débat. Mais je pense que si vous avez envie d'assister au débat et d'aller vous tous dans l'autre salle et qu'on fasse tous un débat tous ensemble, je pense que c'est la meilleure de ce qu'il y a. Il faut laisser tomber, monsieur le juge, ça remonte beaucoup trop. Avec elle, tu es parti, bang bang ! Oui, c'est vrai que les personnages ont tous les deux qualités, leurs défauts, mais dès l'instant où on choisit de parler des hommes et non pas de ce que l'on pense d'eux, donc leur fonction, un juge est un juge, mais finalement il y a toujours un homme derrière et moi c'est ça que j'ai voulu raconter, ce sont les hommes derrière. Et donc Jean et Gilles, vous êtes ouverts aux jeunes réalisateurs inconnus ? Pardon, bien sûr. Moi quand des jeunes viennent me voir dans la rue, qu'est-ce que je peux faire ? Je dis déjà, il faut que tu aimes ça. Mais en fait, faire, 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 faire. Il faut aimer ça, pas comme un boulot, il faut aimer ça parce que c'est tout ce que tu sais faire. Et honnêtement, que ce soit Cédric, Jean ou moi, on ne connaissait absolument personne dans ce métier. Moi je viens de Seine-et-Marne, lui vient des Ivelines, lui de Marseille. On n'avait aucune connexion à Paris pour faire ce métier. Et s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître dans le cinéma français, c'est que n'importe qui peut y arriver. Avec de la foi, de la ténacité, de l'espoir et puis une envie forte de faire, on peut vraiment y arriver. Finalement, est-ce que vous auriez aimé être juge ? Alors maintenant, forcément, quand on me parle d'un juge, je pense au juge Michel. Et en gros, c'est comme si vous me demandiez ce que j'aurais voulu être lui. Je crois que tout le monde aurait bien voulu être lui. Mais je crois que j'aurais franchement pas eu le courage. Il faut me prendre ma cam. Non, Lili. Je vais crever. Bien sûr que tu vas crever. Tu te shoots à l'héro. Ah, dis-moi qui te fournit. On s'en fout ! Dépêche-toi, regarde, regarde ça, regarde là ! Et c'est vrai qu'en plus ici, aujourd'hui, et ce n'est pas du tout le cas dans toutes les salles, la projection est en 35 mm. Donc c'est un projecteur 35 là-bas. Donc c'est vraiment, il n'y a que 10 salles en France qui le font. Non, mais l'envie, c'était effectivement d'avoir une image très proche à la fois de celle qu'il y avait à l'époque et de rajouter là-dessus une mise en scène moderne, mais avec cette texture et ce côté organique qu'amène à la pellicule. C'est un choix artistique pur. Mais je n'avais vraiment pas envie de faire en numérique un film qui était vraiment aussi un hommage à ces années-là. J'ai apprécié votre film, votre talent, et je voulais savoir si dans la vie vous étiez potes ? Gilets Jean ? Ouais. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est connu d'ailleurs, il se déteste. Ça se sentait. Vous avez vu Les Infidèles ou pas ? Ah, ils s'aiment là, qu'est-ce qu'ils s'aiment là ? Vous avez vu comme on termine ? C'est pas de l'amitié, ça ? C'est ça, c'est pas de l'amitié. Ah, ça c'est de la paix d'amitié quand même. On va envoyer un message à Zampa. On va quand même lui dire que la fête est terminée. Bonjour, je suis le juge Michel. Ouais, non, est-ce que ça peut me foutre ? Moi, je vais vous coller le maximum. Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. T'es pas en train de te mettre en danger ? Ok, lancez l'intervention. Tu vois pas ce que t'es en train de faire, Pierre ? Regarde, toi, t'es excité, t'es à cran, comme quand tu passais toutes tes nuits à jouer au poker. La vraie différence, c'est que tu joues pas avec ton argent, tu joues avec ta vie. Venez, rentrez, bah rentrez ! Ah, la deuxième salle ! C'est la deuxième salle, ça. Allez, sortez les guitares, on sort les briquets. Bonjour à vous trois. Tout d'abord, bravo aux réalisateurs de nous avoir réunis, ce beau duo, Jean Dujardin-Gilles Lelouch, ça marche toujours à merveille. J'ai une petite requête personnelle qui me fera sûrement plaisir à moi, je pense à toutes les fans, personnellement à Jean Dujardin. Est-ce que tu pourrais nous faire éventuellement un petit « what else » ? Bon, je le fais à la française alors, hein ? Voilà, en français. Non, je le cherche, alors, « what else », « what else », « what else », « what else », « what else ». Qu'est-ce que vous voulez ? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. J'vous plaît ? J'aime pas les voyous. C'est pas comme ça que je me vois, moi. Tu sais, je fais vivre beaucoup de gens, beaucoup. J'en ai marre, Pierre. Je me fends seule, j'en ai marre d'être seule. Tout le monde, votre peau. Je sais qu'elle est là, passe-la moi, allez. Allez savoir pourquoi, j'ai pas peur, si vous avez peur. Passe-la moi, Albert ! Je suis sûr que la nuit, vous dormez avec un œil au rire. T'as l'Ukran. Il vaut mieux qu'on se croise pas, tous les deux. Mais pour qui ? Pour moi ou pour vous ? Je sais qu'il y a pas de la nuit. Je sais qu'il y a pas de la nuit. Je sais... Je sais... Sous-titrage FR ?